Coucou tout le monde, vous allez bien ? Encontrons une nouvelle vidéo. Encontre le 10 midi. J'ai regardé hier ou avant hier une vidéo américaine tout au fait par hasard et depuis j'ai faim de suggestions de vidéos américaines et notamment j'en ai vu une tout à l'heure ou alors j'ai adoré et c'était l'occasion d'utiliser mes enveloppes à fenêtres. Donc c'est les grandes. Alors celle-là c'est un format 22 quasiment sur 11, 22 sur 11 et un rabat droit. Donc je vais dire que c'est la cinquième fois que je refais la vidéo. Parce qu'en fait j'ai regardé l'idée de base et survolé la vidéo mais j'ai envie de le faire un petit peu en façon aussi. Je n'aime pas trop faire de copier-cozis. Donc pour ça j'ai utilisé celle que j'avais loupé. Notamment vous voyez le mastico n'a pas aimé. Je vais juste couper là. J'ai dû faire aussi haut et du coup je me suis dit ça va faire un patron. Alors notamment, je vous explique. J'ai ouvert dans le sens comme ça. J'ai coupé un millimètre. J'ai fait la même chose en haut et en bas. Donc je l'ai tout ouvert comme ça. Ensuite à peu près à 3 cm, un petit peu plus, 4 cm. J'ai coupé cette partie-là. Là j'ai plié et j'ai fait un rabat. Ça ne va pas rester comme ça, je vous rassure. Après, il y a des papiers à mettre et tout. Et après on collera. Juste les bancs. Mais voilà en gros ce que ça donne. Après vous pouvez, si vous voulez, avec des petits ronds, vous savez des colliers pour les casseurs. Vous pouvez les coller avec deux petits ronds. Vous les collez et vous mettez la fichelle pour les fermer. J'avoue que pour la fermeture, je n'ai pas encore réfléchi. Ou alors on laisse comme ça. On verra ce que ça donne. Donc cette vidéo va être en deux parties je pense. Comme l'autre, pour la première de ce matin, je réfléchis à la découpe. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors pour ça, comme je vous dis, j'ai repris une autre enveloppe. Première chose, on va coller le rabat. Que si on ne colle pas, on va se retrouver avec cette partie-là à part et l'englobe à part. Je ne sais pas ce que je... Alors, on va prendre le mastico. Et d'abord, je vous montre ce qu'on va utiliser. Comme papier, j'ai pris le IMAGINE. Pardon. J'ai pu le voir avant de refaire une vidéo. Imagine de chez ça, on ne fait rien. Donc des beurts comme ça, j'en ai deux ou trois. Donc je me dis qu'il faut que je commence à l'utiliser. Et à regarder les vidéos américaines, je me dis que c'est l'occasion. Voilà, donc c'est dans les tons beige, marron, il y a du rose. Par contre, on a un petit peu de vert, du bleu. Enfin voilà. On va utiliser ce bloc. IMAGINE. C'est sorti plein de déco. Surtout, je n'utiliserai pas la moitié. Mais je préfère avoir plus que pas assez. Je vous montrerai dans la seconde partie, vu qu'on va faire la décoration dans une autre vidéo. Alors, on va prendre le masticot. Et c'est facile, on va essayer de ne pas tromper. Voilà. Alors, comme je vous le disais, on colle le rabat dans le sens... En fait, on va l'ouvrir sur trois côtés. On va l'ouvrir là, en bas, et ici. Non, inverse. En haut, on va, et la partie basse de l'enveloppe, on va aussi l'ouvrir. Alors, déjà, on va faire en haut. Donc, c'est un petit peu au piste. Attends, c'est du papier qui s'est mis. Hop. Il n'a pas aimé, moi, c'est qu'on aime pas les enveloppes. Voilà. J'ai une autre carte que je vous l'offrai demain. Qui est... Jeudi. On verra ça demain. Alors, on ouvre à peu près... Sur un demi-mètre. Moi, j'avoue que je vais au pif. Hop, vous voyez. Vraiment, pas grand-chose. Ah, vous voyez. Ma psycho n'aime pas les enveloppes. Voilà. On fait la même chose en bas. Là, c'est trop. Voilà. Il m'a coupé de travers. Viens. Et on fait du côté bas de l'enveloppe. On va aussi l'ouvrir. Là, c'est trop trop. Le problème, c'est qu'il m'a coupé de travers. Donc, je vais tout le mettre comme ça. Hop. Je vais couper ce qu'il y passe. Voilà. Vous voyez, on enlèvera pas grand-chose. Ensuite, vous pouvez vous retrouver avec ceci. Comme ça, tout ouvert. On va faire une languette. Faire le rabois de la pochette. Vous voyez cette partie-là. Pour ça, côté fenêtre, on va couper sur 4 cm. Seulement, je vais le faire au ciseau. Parce que tout à l'heure, il m'a déchiré mon languette. Alors, tu vois, vous voyez, il n'a pas mis ma cigo. Ça va être cassé après, c'est pas fini. Alors. Donc, on prend une autre enveloppe avec la fenêtre vers le bas. Là, on l'ouvre surtout. Et... Qu'est-ce que j'ai fait ? Là. Voilà. La partie où il y a la fenêtre, on va le couper sur 4 cm. Voilà. Voilà. Alors. Un crayon. Une oreille. Alors. En bas. Sur 4 cm. Voilà. Si vous avez un bon mastico, vous pouvez le faire. Voilà. Je vais juste tracer léger. Ça ne se verra plus après. Parce que... On va l'enlever. Voilà. Et cette partie-là, dans la tranche, on va la couper. Je vais faire au ciseau parce que je vous dis, j'ai fait au mastico et ça m'a déchiré. On va essayer d'aller droit. Un, 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 deux. Un, 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 deux. Voilà, vous voyez, j'ai fait sur 4 cm et là, je vais le couper. je vais essayer d'aller droit quand je dis souvent même avec des traits j'arrive à être voilà cette partie là on la garde à pouvoir s'appuyer et voilà on se retrouve donc avec ceci là par contre moi ce que je fais je colle un petit peu sinon ça va se balader ça risque d'habiller la création après juste un petit peu de colle j'ai connu mon papier dessus voilà je fais la même chose en bas voilà donc on se retrouve avec ceci cette partie là il faut la plier donc on plie jusqu'aux traits là on prend le repère de ce qu'on a coupé à côté hop on ferme alors moi je fais un petit peu plus haut pour la pliure parce que si vous faites à la même hauteur que vous avez coupé quand vous allez plier ça va gêner déjà là c'est un peu limite voilà voilà on se retrouve avec ceci ensuite on va ouvrir on va ouvrir on va s'occuper de l'intérieur avant ma colis bien sûr qu'il faut coller vos papiers donc pour la fenêtre sur la vidéo la fille coller son papier la taille la longueur ici et remettez le papier dessus je ne vois pas l'intérêt moi je préfère le coller direct sur toute la page comme ça on verra le dessin quand vous allez fermer vous verrez ce côté là donc là c'est en fait un petit peu coupé on mettra un petit peu dessus alors pour ça on va choisir déjà le papier alors c'est un papier qui nous verra de ce côté là donc on va regarder déjà la taille qu'on a besoin je ne regarde pas le pli hop attendez il faut que je l'ai plus on a du 11 à peu près un peu moins 10,8 bien sûr après vous adaptez à la taille de votre enveloppe alors j'ai remarqué que je l'ai oublié alors 10,8 sur 17,8 bah comme on a coupé un petit peu on va avoir 11 sur 21 bah ça fait moins alors on va choisir déjà notre taille j'avoue j'ai peur d'utiliser ce papier en fait je ne sais pas comment les aborder alors celle là non ce qui est bien c'est que vous voyez vous avez l'ouverture il y a aussi un papier donc on va prendre celui là et on va le couper donc on a des 18 sur 17 un peu plus tard ah oui je m'en attendais non ça va chère parce que quand elle sera en vert on verra ça parce que vous allez coller comme ceci vous voyez mais là on va oublier qu'on met un autre non on va plutôt choisir un autre donc là il y a des tailles je vais le garder plus devant on va prendre celui là voilà alors on va mettre côté fenêtre celui-ci ce côté là hop on va juste le matico oui il y a des petits vaux d'enveloppe je sais que c'est pas bon de le faire avec ça mais ça marche bien voilà alors on va couper à 17,8 alors 17,5,8 voilà hop et pareil hein tout ce qui est des petits vaux on les garde sur 10,8 10 8 on attend je me trompe pas attend je vais faire une bêtise je vais faire une bêtise oui voilà ce que j'ai dit c'est coupé en mauvaise donc là c'est 10 sur 8 on va coller comme ça on va voir si ça va au niveau au niveau de la plante ça dépasse pas trop voilà voilà ce qu'on verra et on verra pas trop à l'intérieur il sera comme ça à l'intérieur alors on va mettre la colle sur le papier sinon on va coller on va mettre de la colle sur la fenêtre ça va pas faire joli moi je vais mettre la colle on va y aller doucement parce que c'est assez fin autour je vais plutôt utiliser mon biberon ça va être un peu plus long mais ça éviterait que ça va mettre trop de colle sinon ça risque de malgondoler quoi et éviter de mettre trop près du de la rainure alors on y va je vais mettre la colle sur les doigts donc je mets la colle comme ça pas trop près non plus de la tête voilà 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 mettre et on va coller comme ça voilà voilà c'est quoi 3 et voilà voilà ce que ça veut prend un sens vous voyez on va coller comme ceci ensuite on va coller l'autre côté donc là on a un petit peu plus long euh vu que j'ai coupé vous voyez cette bandole on va mettre on va mettre du poids en dessous c'est du fafil en d'autres c'est très fin là on va mettre du poids alors ce côté là 17,9 Je vais couper quand on a 18 Il y a besoin d'un millimètre Que j'ai peur que ce soit trop court Alors, 18 Voilà, on va couper On verra après, bien sûr Ça a du mal à couler Alors, 18 Là, pareil, il ne faut pas qu'on passe dans la pliure Alors, elle est là 10,5 Donc, j'ai dit Alors, 10,5 Sur 18 Voilà Je rebouche Entre chaque, parce que sinon Une fois il s'est bouché Après, c'est L'horreur pour La vie bouchée Oh, j'ai Tout les temps Alors, pareil On va choisir Notre papier Bon, sur On va prendre un Bien sûr, on peut prendre celui-là Vu que On ne le verra pas être à l'intérieur Alors Donc, j'ai dit Donc, j'ai dit Où est-ce que j'ai mon papier ? Alors, il y a mon papier Alors, 10,5 Sur 10 Je voudrais garder au moins une denteuse Comme ça Donc, on va faire 10,5 Voilà Sur 18 Et voilà On vérifie Hop Dans Vous voyez C'est un peu plus court Mais comme ça L'intérieur C'est pas gênant Ce que je vais faire Je vais ancrer A la distress Pour éviter qu'on voit Trop le but Et je vais un petit peu Sur Ça De toute façon Ça se verra pas C'est pour enlever Un petit peu Le côté bleu De l'embeur Hop J'essaye pas On va mettre partout Là J'en viens Jusqu'en haut Voilà On va mettre un petit coup Voilà Vous voyez Ça tache Voilà Hop Ça vous voyez J'en parle beaucoup Et ça me donne Je vais essayer Plutôt Peut-être À la colle En bâton On va essayer Les prochains Avec ça Alors Voilà Donc On se retrouve Avec Ça Et On va coller Celui-là Celui-là On peut le coller Vous voyez Tout ce monde J'avoue J'aime pas La colle J'en mets La colle En bâton Mais Elle colle Que là La colle D'action Elle est pas Génière On se rende pas trop En épaisseur En tout cas Sinon Il va pas Regarde Voilà Une classe Ponce Voilà Donc Ça le fait On va le laisser Bien Coller On voit Que ça donne Déjà On va S'occuper Du rabat Je coupe pas Juste Un tout petit Chouillon On va S'occuper Du rabat Intérieur Ce que je vais faire Je vais arrondir Les angles Mais après Sinon Ça va être facile Faut couper Donc on a 3,6 Avec ma tête en l'air Je note Sur 10,8 Pareil Donc ce qu'on va faire Pour On va prendre Un autre chute J'ai pas envie D'utiliser Une autre feuille Alors On va Coller On va utiliser Ce côté Alors Alors On a dit 3,6 Sur 10,5 Alors Déjà Je vais Faut essayer De faire Moins Une autre chute Possible Alors Voyons On va 3,6 Sur 18 Le problème Ça va être Ce côté On va Tout Puis On Dis Ça De 8 Je vais Prendre Ce côté Là 8 Voilà Il m'a pas tué Du coup Je vais Finir La proposition Voilà Voilà Sur Sur 3 Et 2 Euh Dans Le sens Sur 3 5 5 Voilà Voilà On se retrouve Avec Notre Languette Comme je dis On voit La coller Ce que je vais faire Je vais aussi On crée Légèrement Le haut Enfin Tout doux Parce que C'est hyper Fragile Comme c'est Tout fin Et On crée Sur le côté Aussi Même si On On va couper Les coins Voilà Alors On colle Ça Donc là Pareil Que je fais J'encre Avant de coller Voilà 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 C'est parti. Donc là, je vais remettre l'encre, parce qu'on voit trop le bleu, là, qui est mon bête. Voilà. Donc, on va laisser sécher. On voit ce que ça donne pour l'intérieur. J'arrondirai les points, mais uniquement de la languette, quand ce sera bien sec, et quand je recolle l'autre côté. On va s'occuper, donc, de l'autre côté. Et là, il a un picard, je vais pouvoir utiliser la suite. Donc, pareil, je vais utiliser ce côté. C'est la même chose. On va en créer. Hop. Voilà. Et on fait mon haut, pareil, et les côtés. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous arrivez pile à avoir les bonnes longueurs, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de le faire. Voilà. Hop. Et je vais coller. Dans leijn. Voilà. Tant d' starters. On va setter les bonnes. Là, on va mettre mon haut, pareil. Je vais take les bonnes petites chequelles qui ont été étudiées. Tu peux qu'il y ait des bonnes, il est bonnes chequelles qui sont dans les bonnes. Et là, on va mettre mes rues. Et là, on va mettre mon haut à côté. Maintenant, on va mettre mon haut à gauche. En fait, vous voyez que vous n'avez pas mis assez dents, il manque un tout petit peu, on va en mettre un petit peu plus dents, ça se verra pas, alors, j'avais pas envie d'utiliser un morceau de papier juste pour la longueur, on s'est prouillé avec ce qu'on a, voilà. Je te ferme les, sinon ça va être passé, tout le monde. Donc voilà tout ça là, où nous reste cette partie-là, et là, ça va être compliqué, parce qu'il va pas falloir casser. Alors, on va faire cette partie-là, et on se fait sous vrai une deuxième partie, il y aura peut-être trois là. Il faut que je regarde comment je pourrais faire hors caméra. Donc 18, pareil, sur 10, 18. 18, il me paraît que là, 18 sur 18. Voilà. Et là, on va donc choisir le papier qui sera derrière. Derrière, pourquoi pas utiliser, on a mis une mame à l'intérieur, mais ça sera pas trop. Je vais utiliser ma suite, que j'ai utilisé pour l'intérieur. ça fera une feuille. Alors. Je vais aussi garder le côté dentelle, sauf que ça va être un verre. 3. On va couper, on va laisser le côté dentelle. Alors, on a dit 18, non 10,8. Ah bah non, attendez. Je me jure, mais ça va pas aller. Ah non. Dommage, on a oublié d'utiliser un autre. Ça fait que 20,10 choses. Alors, derrière. Je vais utiliser celui-là. On va utiliser celui-ci. Pour le derrière. Alors, long sujet. Euh, j'aimerais. Non, bon. Je repère sur. On va plutôt utiliser celui-ci. Euh, alors. Il y a un sens. Voilà. Donc. On va faire. 10,8. Euh. J'ai envie d'un autre côté. On va tout faire comme ça. 10,8. Voilà. Sur. Euh. 18. Voilà. Il paraît la petite chute. On regarde. Donc voilà. On se retrouve avec ce morceau. Alors. Franchement, il faut beaucoup de papier. C'est beaucoup de. De boulot. Franchement, ça m'éclape. Euh. Ce qui m'embête, c'est qu'on est obligé de coller. Normal. On folle les yeux ouverts comme ça. Alors. Hop. Derrière. On va les mettre. C'est comme ça. Ah. J'ai. Je vais en créer ce. Côté là. Voilà. On va voir si j'ai. Assez d'encre. S'il y a besoin. En fait, on va faire les 4. Les 3 côtés. Ce sera de moi de faire que 1. Donc on y va doucement. Parce que. C'est très gondolé. Ici. Voilà. Voilà. On voit ce que ça donne. On crée. Et. Et. On va coller. Là. Je vais prendre. Ceci. Qui a une grande surface. Pour juste régler le débit. Voilà. Voilà. Ça. Ça coule un peu trop. Mais on va les tenir. Hop. Voilà. On ferme ça. Tu peux juste. Tu peux juste, tu peux juste. Tu peux juste, tu peux. À l'entroit. Voilà. On va. je mettrai du poids en dessous parce que sinon ça va gondoler voilà ce que ça donne derrière devant c'est assez coton après mais il faut manipuler tout voilà non là je pense que ça doit être bon on va voir pour arrondir les coins et on fait l'autre côté voilà il me pousse juste hop remettre un petit coup voilà ça fait quand même plus sympa quand c'est arrondi bon après comme je vous dis si vous voulez faire un système de fermeture il n'y a pas de chose chez moi pour l'instant moi j'ai envie de laisser comme ça vous pouvez mettre un petit crache ou quelque chose on va juste remettre un petit peu d'encre je vois trop bien donc voilà que ça donne nous reste la partie là à faire et ça sera dans une deuxième partie hop j'arrive à l'ouvrir l'autre chance voilà l'intérieur on ferme le rabat et je vais le mettre là je vais le mettre là il est un peu rondolé et la déco sera une partie numéro 3 je vous souhaite une bonne fin du week-end et on dit rendez-vous pour la suite de la vidéo bye bye tout le monde bon l' PJ